bonjour à toutes et à tous on enchaîne direct voilà sur l'épisode 2 et j'avais dit qu'on irait direct à donc là je peux choisir n'importe laquelle de mes voitures mais on va garder celle là j'avais dit là du coup qu'on enchaînerait direct avec la deuxième course j'ai même pas fait gaffe si c'était une course ou si c'était du drift du coup vu qu'il me proposait plusieurs voitures c'est pas grave on va y aller comme ça oui c'est une carte heure comme d'hab on a quatre tours par contre ça fait beaucoup après c'est c'est peut-être des petits tours si c'est des tours le même tour que sur les face à face ce c'est pas des grands tours effectivement là même on a aussi des bonnes sensations de vitesse je trouve dans l'ensemble ça va mais c'est bon par contre j'avoue le mec qui parle et tout ça bon ça ajoute à l'ambiance sonore et tout mais vu que les moteurs et tout sont plutôt cool ils sont loin les premiers mais mon but c'est pas le top 3 mon but c'est de gagner ils sont loin les deux premiers oui mais en plus dès que vous effleurez un mur ils vous proposent le flashback direct ça c'est de la folie le moment où ils ont commencé à mettre ce truc dans les jeux de voiture alors je dis pas que par moment c'est pas utile et tout mais mais franchement je sais pas enfin ce qu'il aura pris le jour où ils ont fait ça vous imaginez il y a un moment donné il y a un mec qui s'est dit tiens bon aujourd'hui dans notre jeu de voiture quand on loupe un virage on peut reculer pour reprendre juste avant le virage qu'on a loupé et pas recommencer la course il y a quand même un mec à un moment donné qui a eu cette idée je sais pas il y a que moi qui trouve ça qui trouve ça énorme quand même comme idée j'imagine le mec qui a proposé ça à ses collègues pendant le développement du jeu je sais même pas quel jeu a mis ça en premier en fait je sais même pas mais j'imagine le mec il fallait avoir des couilles quand même je dirais à tes collègues développeurs qui bossent sur un jeu de caisse bah les gars vous savez quoi je vais tout vous niquer parce qu'on va mettre un flashback et en gros le mec quand il va rater le virage il va pouvoir revenir juste 5 secondes en arrière avant d'avoir raté son virage plutôt que de recommencer la course et d'apprendre à maîtriser le truc il a un peu niqué le game quand même et n'empêche qu'aujourd'hui ça a foutu l'idée dans quasiment tous les jeux on va essayer de ne pas se faire redoubler par l'autre derrière parce qu'il me colle au cul j'ai plus d'espoir de rattraper le deuxième mais par contre après le flashback c'est utile par exemple quand on fait un let's play là éventuellement ça peut être utile si ça peut éviter de recommencer il faut la même course et gagner du temps sur les épisodes bon je dis pas mais sinon ouais inquiète on fera mieux la prochaine fois t'en fais pas ouais on va aller la faire puisqu'on a fait la première deux fois comme des cons enfin comme je suis con j'ai fait la première deux fois on va essayer une autre voiture peut-être on va prendre la petite Fairy Lady là parce qu'elle avait l'air de tout à l'heure quand je l'ai essayé en tout cas elle collait plus au pavé j'ai l'impression aussi que le jeu quand il tourne du coup sur Xbox One il est un petit peu plus fluide parce que sur les versions PS3 360 par exemple pendant les dérapages il y avait de la fumée derrière et tout il y avait des toutes petites baisses de framerate je me souviens et là j'en vois pas donc j'ai l'impression que ça a un petit peu corrigé ça aussi franchement ça permet de rejouer des jeux 360 dans des super conditions comme ça c'est plutôt cool et puis moi ça me permet aussi de capturer avec une meilleure qualité qu'à l'époque parce que on va pas se mentir même quand la PS3 et la 360 sont arrivées combien il y en a qui capturaient ne serait-ce qu'en 720p déjà pas beaucoup c'était du matos qui coûtait cher et qu'il fallait pouvoir utiliser derrière enfin du PC qu'il y avait il n'y avait pas toute la facilité d'utilisation qu'on a aujourd'hui même avec les boîtiers certains boîtiers qui demandent comme le Game Capture HD 2 c'est pas le meilleur boîtier du monde en termes de qualité mais il fait du 1080p 30 images secondes il est propre c'est relativement propre ce qui sort puisque je l'ai donc je peux vous le dire et même si là je l'utilise pas et que je l'utilise de moins en moins et vous branchez juste un disque dur dessus et et franchement ça s'utilise tout seul avec une télécommande quand je l'utilise pour la Switch par exemple vous capturez des vidéos Switch c'est une facilité d'utilisation et une économie aussi parce que vous achetez juste le boîtier il n'y a pas besoin d'avoir un PC qui suit derrière sur lequel il faut le brancher et tout mais à l'époque il y avait les comment il s'appelait le HDPVR il y avait les Oppo là où je ne sais pas quoi on ne m'avait plus les machins que tout le monde utilisait le logiciel il bugait une fois sur deux et puis bon on n'avait pas cette qualité là clairement de capture et puis ça coûtait ça coûtait sa race en plus là ça permet de redécouvrir des jeux 360 ou encore pire des jeux de la de la première Xbox des jeux PS2 et des trucs comme ça aussi tout en capturant ça dans de bien meilleures conditions bon vous me direz pour des jeux de la première Xbox même capturer en 1080p c'est même pas utile en vrai les captures en 720p suffiraient largement voilà à un moment donné je ne voyais plus le virage j'ai eu une absence allez bim elle est bien cette petite Nissan là j'ai bien fait finalement d'aller la gagner je vais pousser tes commandes parce que j'ai le chat à côté de moi qui se roule qui fait n'importe quoi et je ressens le petit appuyage sur le bouton là qui vont changer la chaîne ou petit coup de flotte ça ne fait pas de mal par contre ça passe allez on gagne encore des fans ok donc là en fait je peux directement aller lancer ça et je pense que la saison serait terminée du coup mais par contre après je n'ai plus accès à celle-là donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait celle-là quand même et après on lance les WSR ou est-ce qu'on y va direct on va y aller direct allez ok on s'en fout d'autres chargeurs ou quoi ils me proposent ah ouais une Camaro de toute façon je vois que après sont kiff-kiff dans les performances et tout ça c'est globalement la même chose ils annoncent la puissance de la dodge supérieure mais l'accélération de la ouais bon allez on va prendre la Camaro on a déjà eu la dodge tout à l'heure yeah de toute façon voilà on pourra gagner l'autre au pire dieu que c'est moche allez on s'en fout ouais non mais j'ai dit j'ai dit ok je vais pas trop dans les personnalisations non plus parce que je pense qu'on va pas trop perdre de temps là-dessus on ira peut-être dans un épisode on fera peut-être ça les personnalisations de véhicules juste un petit peu les carrosseries on fera ça dans un épisode peut-être dans le prochain bon bah en fait ils m'ont donné une caisse mais là pour l'instant on va la prendre allez on peut dézoomer avec l'autre gâchette ok bah après si finalement on peut finir les saisons aussi rapidement le let's play sera peut-être pas très très long mais c'est pas plus mal j'aime pas trop faire des let's play hyper long et puis j'ai peut-être un autre jeu en tête un autre jeu de voiture de cette époque là ou là on fera plus de personnalisation parce qu'il y en aura besoin un petit jeu qui était concurrent des Need for Speed il faut que je regarde parce que je crois qu'il y a mon game pass et s'il y est bah franchement je pense qu'on va qu'on va se le faire aussi en l'expliquant on verra si c'est long ou pas je me souviens pas c'est un jeu auquel j'ai joué aussi à l'époque je me souviens pas trop donc on essaiera éventuellement si ce let's play là se finit rapidement puis après je ferai peut-être autre chose que des jeux de caisse parce que vous allez en avoir à le bol ou alors j'en ferai un autre entre deux histoire de changer puis après sur le game pass il y a des nouveaux trucs qui arrivent d'ailleurs au mois de février on pourra découvrir un jeu grâce au game pass un jeu que j'avais pas l'intention d'acheter à la base et puis grâce au game pass on va pouvoir le découvrir et puis peut-être que du coup j'aurai une bonne surprise aussi enfin je vous dis ça mais ça se trouve cet épisode il sera posté après cette fameuse vidéo du mois de février donc en fait je suis en train de vous dire ça mais bon après comme c'est que l'épisode 2 ça me l'étonnerait qu'il soit posté après cette fameuse vidéo du mois de février merde non 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 je vois pas la carte du coup j'ai une jauge qui se remplit je sais pas ce que c'est je me rappelle plus mais je vois pas la carte ça me perturbe pour savoir où sont les mecs derrière moi en fait les flèches directionnelles je voulais regarder si on pouvait modifier l'ath mais en fait non non ça tourne aussi je me concentre un petit peu là je voyais par exemple dans ce jeu là c'est pareil on n'a pas de traits par terre on n'a pas de trajectoire et tout après franchement c'est un jeu plutôt typé arcade donc ça se prend en main relativement facilement le grid autosport était plus complet par rapport à ça aussi c'est qu'il y avait beaucoup plus de réglages par rapport au pilotage et tout ça et on pouvait vraiment affiner le truc et faire un jeu un petit peu plus pointu c'était pas une méga simu non plus mais ça pouvait devenir un jeu un peu plus pointu avec les réglages et tout donc c'était un peu plus un peu plus complet à ce niveau là et là bon il n'y a pas de trajectoire au sol mais on sent bien quand il faut freiner et tout enfin il n'y a pas besoin de par contre là vous avez vu c'est un circuit live route donc ça veut dire que là en fait c'est le même circuit encore que tout à l'heure sauf qu'il y avait leur système de live route c'est pour ça en fait je viens de de titter qu'il n'y a pas de map en fait c'est parce que le live route c'est un truc qu'ils avaient mis en place pour ce grid 2 et c'est qu'en fait il ya des circuits sur lesquels la route change mais c'est de manière totalement aléatoire en fait vous allez refaire trois fois la course et les trois fois vous n'aurez pas le même tracé que ce sera le même décor ce sera au même endroit mais le tracé sera différent parce que ça va changer tout seul donc merde bon là c'est pas grave je préfère toucher cette barrière là donc voilà c'était ça aussi ce truc qu'ils avaient qu'ils avaient instauré c'était plutôt une bonne idée je trouve encore encore une bonne idée inclue dans le jeu franchement je me répète mais c'était un jeu plutôt cool et là je prends franchement du plaisir à y jouer parce qu'en plus même visuellement je le trouve encore plus que correct c'est moi c'est pour ça que j'attends avec impatience grid autosport sur la switch parce que pouvoir jouer à un jeu de ce type en gt tout ça sur des circuits moi je vais un petit peu pointu et tout qu'aller dans le lit par exemple en mode portable avec les oreillettes dans les oreilles et tout enfin c'est quelque chose on en rêvait on aurait pu en rêver il y a quelques années et aujourd'hui c'est faisable parce qu'il y a des gens qui critiquent la switch parce qu'elle est moins puissante qu'une ps4 ou qu'une one oui c'est sûr mais sauf que la switch tu peux la prendre dans ton lit et jouer en portable et elle fait la taille d'une tablette quoi aujourd'hui tu peux jouer à skyrim dans ton lit quoi alors c'est skyrim on va dire version ps3 360 avec des temps de chargement assez long et puis pas méga beau ça c'est sûr mais tu peux y jouer dans ton lit quoi merde et de manière quand même assez confortable c'est quand même quelque chose d'énorme moi je trouve et de pouvoir jouer à un jeu de ce type comme gré d'autosport qui n'est pas parfait je le répète encore une fois mais s'il est relativement propre techniquement en plus que sur les versions ps3 360 à l'époque et que et que le jeu tourne bien et tout ça peut être franchement sympa moi en tout cas j'attends avec impatience on va gagner ta première série on fait une bonne équipe tous les deux ah bah qu'il y avait deux courses ok effectivement là c'est fini enfin c'est fini il y aura peut-être autre chose derrière mais mais là c'était deux courses ok on va aller faire le défi bon ouais c'est de débloquer la bagnole hein écoutez la piste est très sinueuse alors il se peut que la voiture soit nerveuse fais attention on va se faire un petit coup de vue extérieure là j'avais dit que je mettrais un peu la vue extérieure pour faire plaisir à tout le monde et c'est vrai que bah je l'ai pas beaucoup fait parce qu'en fait quand je joue après voilà je suis dans mon truc mais vous voyez j'ai pas de repère en vue extérieure j'y arrive pas moi je franchement je comprends pas hein moi j'ai aucun repère en vue extérieure je suis désolé j'y arrive pas on a aucun repère sur la vitesse bon ceux qui me disent c'est plus facile pour se placer machin en vue extérieure je comprends absolument pas hein là t'es centré sur ton capot si là t'arrives pas à te placer correctement en étant centré sur ton capot c'est que t'as des soucis hein je me mettrais pas côté passager quand tu conduis dans la vraie vie hein j'espère que ce départ un peu foiré ça va pas niquer les preuves ouh bah j'ai cru que j'allais taper le bord et faire un tonneau et puis on perd tellement en sensation de vitesse et en immersion avec cette vue extérieure là ouais je comprends pas trop mais bon après chacun fait ce qu'il veut encore une fois moi je casse pas les couilles aux gens qui jouent en vue extérieure moi j'aime pas trop mais euh j'aime pas trop sur des jeux comme ça après sur un Need for Speed ou sur des jeux complètement vraiment arcades et tout je m'en fous même si euh dès qu'il y a une vue capot je mets la vue capot en général mais euh je comprends pas c'est vrai que je comprends pas très bien sur des jeux on va dire un peu plus simus les gens qui jouent à Project Cars ou quoi qui se mettent en vue extérieure enfin c'est pour moi ça ça facilite pas les choses au contraire mais bon après moi je suis pas comme les mecs que t'as dans les commentaires qui te cassent les couilles toutes les deux secondes chacun fait comme il veut bon bah voilà objectif non atteint je m'en doutais bon c'est pas très très grave bon c'est pas très très grave bon on va aller la faire seulement ok on va tester ça tout de suite je vous garantis pas que ce sera la réussite mais on va tester quand même et après on s'arrêtera là pour ce deuxième épisode ok ah j'ai une bonne petite voiture là en plus une petite voiture légère qui patate bien ça va taper devant ça va taper ça va taper j'ai vu des morceaux volés ça va être que la chale la chale et il faut être qu'il y a à l'intention il va être qu'il y a une petite voiture c'est là qu'on voit que ça vieillit par contre les textures sur le moteur c'est pas terrible bouge toi toi et il me fait chier lui tout à l'heure il me gêne il freine comme un blaireau je vois ce que lui il va me faire la même il va freiner comme un tocard quoi ? ah ouais il y a du temps en fait merde j'avais pas capté ça je voyais la distance augmenter mais j'avais pas capté le temps j'ai pas trop eu le temps de regarder les détails à l'écran on va pas se mentir la vitesse à laquelle on roule je suis encore en train de perdre des morceaux la pauvre caisse je l'aurais bien défoncé hier par contre c'était gentil de me la prêter mais je l'ai bien niqué j'ai pas compris ce que ça comptabilise par contre la distance là c'est la distance ah c'est la distance que j'aurais parcouru sur le chrono en fait et celui qui a parcouru le plus de distance qu'il a gagné sûrement et donc forcément quand t'es premier bah c'est toi qui parcouru le plus de distance puisque t'es devant tout le monde ça va être une connerie comme ça ça se trouve c'est pas du tout ça j'ai rien compris hein mais tout le monde va se foutre de ma gueule mais j'ai l'impression que c'est un truc comme ça on va aller faire ces épreuves là parce que c'est des épreuves au sponsor et puis ça fait venir des fans on va aller faire ça me paraît bien plutôt important bon on va voir l'état de la voiture à la fin de la course par contre à mon avis elle va pas être belle à voir j'ai un peu cassé la voiture qu'ils m'ont prêté ah je l'ai plus que cassé je l'ai défoncé la pauvre caisse je vais freiner trop tard freiner un petit peu tard mais bon tant pis essaye de me concentrer parce que plus là par exemple c'est un truc live route c'est que la route elle change quoi ah oui j'ai un petit panneau attention sur mon compteur j'ai défoncé la pauvre caisse en gros j'ai mis 400 mètres au deuxième quoi bon bah écoutez on va retourner donc au menu et puis on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode on va arriver à 30 minutes donc on va arrêter là il va falloir faire mieux que ça pour gagner le coeur du public 41 il est habitué à ce qui se fait mieux en matière de course automobile et il n'en attend pas moins retourne affronter les clubs bah nique toi toi il va falloir faire mieux il est fou lui bon on va s'arrêter là pour ce premier épisode je vous remercie pour ce deuxième épisode pardon je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous oui vous